Je vous résume l'actualité du jeudi 23 février entre 8h et midi en 1 minute et 51 secondes. Cléopâtre, Alice Diop et Rebecca Zlotowski lauréate de ces anti-César féministes. Créé par le magazine Cosette, en réaction à la sélection exclusivement masculine des César pour le prix de la meilleure réalisation 2023, les Cléopâtre ont été décernés à Alice Diop pour le prix du public et à Rebecca Zlotowski pour celui de la rédaction. Cambodge, mort d'une fillette de 11 ans, malade de la grippe aviaire. Fraude fiscale en 2022, Bercy espère récupérer 14,6 milliards d'euros, ce qui constituerait un record. Gabriel Attal a annoncé que la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières l'an dernier donnera lieu à des résultats historiques. Le montant réel sera toutefois inférieur à celui mis en avant par le ministre chargé des Comptes publics. Le maire de Saint-Jean-de-Luz, une onde de choc a traversé la ville. Après la mort de la professeure d'espagnol, poignardée par un élevé au lycée Saint-Thomas-d'Aquin, Jean-François Hérigoyen revient sur cette journée dramatique. Le meurtrier du rappeur américain Nipseus le condamnait à 60 ans de prison. Essonne, un commerçant enlevé par deux hommes armés à Corbeil-Essonne. Une loi, vraisemblablement, à venir sur la fin de vie. La Convention citoyenne sur la fin de vie, en cours, s'est prononcée très majoritairement en faveur d'une évolution de la loi, lors d'un vote dimanche. Commando Hérignac, la justice accorde la semi-liberté à Alain Ferrandi. Commando Hérignac, la semi-liberté est accordée au nationaliste corse Alain Ferrandi. Alain Ferrandi, troisième membre du « Commando Hérignac », incarcéré à perpétuité avait demandé la semi-liberté. La justice la lui accorde, ce jeudi. Jura, un élève de 9 ans meurt en s'étouffant avec une crêpe. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada